Bonjour à tous, il a commencé son activité professionnelle comme maître nageur, mais travaille depuis près de 30 ans dans le secteur immobilier. En 2009, il s'est vu confier à la présidence de Century 21, le premier réseau français d'agences immobilières. Bonjour Laurent Vivant. Bonjour. On annonçait une année 2013 catastrophique pour l'immobilier. En fin de compte, quand on voit les chiffres qui ont été communiqués ces derniers jours, on voit que le marché s'est plutôt bien tenu avec des prix qui ont à peine reculé et des transactions qui ont même rebondi. Vous vous attendez à un scénario comparable en 2014 ? Oui, à une condition, c'est que les taux restent stables. C'est-à-dire que 2014 sera une histoire de taux. Si les taux restent stables, on aura les mêmes conditions de marché, légère baisse des prix très disparate en fonction des régions et puis un volume de transactions qui sera équivalent ensuite 2013. En revanche, si les taux remontent, il y a deux scénarios possibles. Le premier remonte brutalement lié à un événement économique international auquel on verra d'abord les volumes de vente se bloquer et ensuite les prix baisser en proportion de la hausse des taux. Et puis deuxième scénario, les taux remontent progressivement auquel cas les prix baisseront progressivement sans blocage des volumes de vente. À Century 21, votre scénario privilégié, c'est une remontée des taux en 2014 ? Légère remontée des taux à conditions économiques équivalentes. On pense que le marché sera équivalent ensuite 2013. On est capable de chiffrer l'impact d'une hausse des taux de 1% sur le niveau des prix ? Oui, parce que vous avez un lien direct aujourd'hui entre les prix et les taux qui est lié à l'apport personnel nécessaire pour acheter. Quand vous prenez le prix de vente moyen et que vous prenez pour 1 000 euros de mensualité sur 20 ans l'enveloppe de crédit, l'enveloppe de crédit qu'une banque vous consent, vous voyez que ça joue directement sur l'apport. Aujourd'hui, on est à moins de 20 000 euros. Si les taux remontent à 4%, on pense que les prix baisseront de 10% parce que l'apport nécessaire augmente de 10 à 15 000 euros. Donc il y aura une conséquence sur le marché effectivement. 1% égale 10% de baisse de prix. 10% de baisse de prix. Oui, à peu près. Ce niveau assez bas, très bas même, des taux d'intérêt, c'est le seul levier aujourd'hui, le seul soutien du marché ? C'est une situation saine de votre point de vue ? Je ne sais pas, c'est le dernier levier en tout cas activable puisque l'apport personnel a été ramené à son plus bas, que les durées de crédit sont à 20 ans et je ne pense pas qu'il faille aller au-dessus, ça serait plutôt dangereux. Il y a plus de chances que les taux remontent, qu'ils ne baissent en 2014 vu leur montant aujourd'hui. C'est effectivement le dernier levier qui a été activé sur le marché. Donc est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Ça permet des gens de se loger. Il faut bien distinguer plusieurs marchés. On est sur un marché en peau de léopard. Paris avec un prix mètre carré qui est à plus de 8000 euros et puis la province avec des régions comme le Limousin où le prix mètre carré est à 1200 euros où on peut acheter sans difficulté en France. Et ça n'est pas la seule région. Vous parlez d'un marché en apesanteur qui semble attendre que quelque chose se passe, quelque chose se débloque. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne sur le marché de l'immobilier en France aujourd'hui ? La production de logements. L'ancien paye les conséquences d'une productivité de logement qui n'est pas bonne. On n'a pas assez construit. Le gouvernement avait annoncé 500 000 logements par an pendant 5 ans. Il n'y en aura pas 300 000. Et ce qui a fait monter les prix depuis 10 ans, c'est cette pénurie qu'on estime entre 800 000 et 1 million de logements. Donc tant qu'on n'aura pas résorbé ce déficit de logements manquants dans les zones tendues, mécaniquement les prix de l'ancien tiendront, ne baisseront pas beaucoup si les taux restent constants. Et si on veut que les prix baissent dans les zones tendues, il faut produire. Je vous donne deux chiffres. Paris Intramuros, il se fait 45 000 ventes par an dans l'ancien. Il s'est construit 800 logements neufs en 2012. Il en manque. Il en manque, c'est clair. Mais qu'est-ce qui peut amorcer un cercle vertueux ? La première des décisions à prendre pour le gouvernement pour réenclencher la machine, ce serait quoi ? C'est la production et l'aménagement. Vous avez dans Paris, par exemple, 800 000 m2 de bureaux qui sont vides, dits de seconde main. Donc on ne peut pas convertir du jour au lendemain. À cause des normes. À cause des normes. Il faudrait peut-être se demander si on n'a pas intérêt de changer les normes, de les assouplir, pour permettre à ces bureaux de donner de l'habitation et de loger les gens. Le problème des normes est quelque chose en France qui est assez incroyable. On empile les normes et, résultat, les gens dorment dehors. Donc si on pouvait peut-être assouplir ces normes pendant quelques temps, le temps de résorber ce déficit de logement, on aurait un effet direct sur les prix de l'ancien. Est-ce que ce sujet est pris en compte par le gouvernement ? Je l'espère. Les bureaux ont été effectivement évoqués comme un des sujets qu'il fallait traiter. Il y a la libération du foncier aussi. Et puis les normes administratives liées à l'urbanisme qui sont extrêmement compliquées. Pour faire un programme neuf, il faut, entre la promesse de vente et le premier coup de pioche, il faut deux ans. Avec des recours. Donc il y a un ensemble de dispositifs qui sont en train de se mettre en place. J'espère qu'ils auront des effets sur le marché. Alors un des leviers, c'était le foncier public. On avait cru comprendre qu'un certain nombre d'entreprises publiques devaient céder leur terrain. On ne voit pas grand-chose se produire de ce côté-là. Je vous confirme. On a cru comprendre effectivement. Mais je ne sais pas vous dire. Chacun veut garder, j'imagine, son foncier égoïstement en pensant que ça a l'autre de le libérer. Mais c'est un vrai problème. La profession s'est beaucoup mobilisée en 2013 contre le projet de loi Duflo. Un projet de loi qui finalement a été pas mal vidé de sa substance en ce qui concerne la fameuse garantie universelle des loyers qui a été plutôt enterrée. Il reste des choses à corriger ? Oui, il y a deux, trois éléments qu'il faut retravailler. Il y a un Conseil national des professions immédiataires qui va se mettre en place dans lequel la profession sera majoritaire. Et puis il y avait un sujet sur la location avec des abus qui ont été constatés par la profession d'agence qui facturait deux mois de loyers locataires. Ce qui est absolument scandaleux et interdit par la loi. Ce qui a amené le gouvernement à prendre une mesure tout à fait opposée qui consiste à quasiment interdire la facturation d'honoraires au locataire. Donc on est en train de travailler sur le sujet pour déconnecter les honoraires du loyer et trouver une solution intelligente pour que le locataire paye un niveau de service qui soit réel. Vous disiez au troisième trimestre 2013 dans une étude que l'investissement locatif avait connu un recul significatif. La tendance s'est confirmée sur la fin de l'année ? Elle s'est même amplifiée puisqu'on a fait moins 5,2% en 2012, on fait moins 7,5% en 2013 et dans les Hauts-de-Seine c'est moins 22%. Et ce qui conduit au retrait important de ses investisseurs, c'est les annonces qui ont été faites, réquisitions, taxation, réglementation des loyers, qui ont inquiétées. Et l'immobilier c'est une histoire de confiance. Donc le fil de la confiance a été rompu, j'espère qu'on saura le renouer et que ces investisseurs particuliers ne sont pas des propriétaires qui sont multimilliardaires. Ils ont en moyenne 1,2 biens chacun, achètent pour se faire une petite retraite, ou une rente, ou bien un petit matelas. Et aujourd'hui il manque sur le marché 85 000 logements depuis 2011 qui n'auront pas été vendus à investisseurs, donc qui manqueront sur le marché locatif. Très rapidement Laurent Vimon, vous avez présenté à l'automne un plan de transformation, Century 21 qui a fêté ses 25 ans, en parlant notamment de virage numérique. Vous dites que vous êtes marqué par l'exemple de Kodak qui a raté le virage numérique. Le virage numérique dans la profession immobilière ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le web est ou un avantage ou une menace. Si on reste passif c'est une menace, si on va essayer de l'apprivoiser, de comprendre comment ça fonctionne, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais prendre deux exemples. Nous avons dans nos bases des milliers de données qui aujourd'hui sont peu exploitées. Et le digital permet de créer avec le client une relation sur le long terme. Et puis l'autre sujet c'est comment on existe sur Internet. Est-ce qu'il faut continuer à payer à des grands portails ou est-ce qu'au contraire, en comprenant comment fonctionne Google, ce que c'est que le référencement naturel, comment on produit du contenu et le référencement payant, comment on existe sur un site ? Est-ce qu'il faut être numéro un en haut d'une page immobilière ? La réponse est non. Donc il y a toute une compréhension, une phase où il faut effectivement apprivoiser cet univers pour exister sur Internet. Et puis les outils comme Facebook et Twitter demain seront des outils de communication extrêmement importants pour la profession. Comme pour la presse. Comme pour la presse. Merci Laurent Vimon. Merci.